bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous le sous tiroir à clavier que j'utilise au niveau de mon espace de travail donc ça va être une vidéo qui va être relativement courte je vais juste vous présenter l'outil que j'utilise donc comme vous pouvez voir au niveau de mon bureau donc mon espace de travail j'ai déjà présenté entièrement dans une autre vidéo et ici on peut on pouvait voir donc au niveau du bureau donc excusez moi pour les câbles j'ai pas encore reçu mes serre fils donc au niveau du bureau on peut voir que j'ai ajouté ce sous tiroir puisqu'il n'était pas prévu avec le bureau et c'est un élément que je souhaitais absolument avoir pourquoi et bien pour pouvoir ensuite ajuster au niveau des accoudoirs de mon siège et ainsi moins fatigué au niveau des bras pour être pile poil à la bonne hauteur et donc pour ça il me fallait des accoudoirs sachant que mon bureau est un bureau assis debout et donc je peux positionner exactement à la taille que je veux et aussi je souhaite exactement à la taille au niveau des accoudoirs de mon siège donc ici je vous présente le sous tiroir à clavier pour que vous puissiez voir comment il fonctionne j'ai mis le lien dans la description si vous cherchez ça vous permettra ainsi de voir un petit peu comment il fonctionne donc il est très simple d'utilisation ici on a l'accroche qui nous permet de le serrer en fonction du bureau donc vous pouvez voir qu'on a quand même une bonne taille si vous avez votre bureau qui a par exemple une bonne épaisseur au niveau de la table et bien vous avez de la marge ici on a tout ça en termes de marge j'essaierai de retrouver la taille exacte au niveau de la marge et ensuite au niveau de l'espace on a ses places pour placer le clavier et pour placer également la souris je vais plutôt me repositionner comme ça hop pour mettre les deux côtés donc si on veut hop on le positionne juste en dessous le bureau et ensuite on a juste à le tirer rien de particulier il fait pas de bruit il est plutôt discret il coulisse très facilement aucun souci là dessus hop je peux repositionner et donc il est discret puisque ça permet de le faire disparaître et d'avoir ainsi un bureau qui est totalement vide également donc pour ceux qui souhaitent cacher leur clavier et leur souris ou qui souhaitent comme moi ajuster en fonction des accoudoirs de leur siège ça peut être une bonne solution je vous ai mis la référence donc c'est la marque Bontech j'ai également dans cette marque là les bras d'écran et j'étais très agréablement surpris puisqu'on peut voir que c'est très robuste au niveau de ces éléments et donc je regrette pas du tout mon achat c'est exactement ce que je recherchais au niveau du montage c'est très rapide on a juste deux planches qu'on va recevoir et en dessous en fait on peut voir en dessous qu'on a ici deux plaques à visser et on regroupe ainsi les deux planches et ensuite ça permet d'avoir cette planche complète pour positionner son clavier et sa souris et ensuite on n'a plus qu'à utiliser les crochets pour positionner sur son bureau et ajuster en fonction de l'épaisseur de son bureau voilà donc si vous recherchez un sous-tiroir de bureau qui peut s'adapter à quasiment tous les bureaux j'espère que cette vidéo pourra vous être utile à noter également on a la petite plaque ici au cas où le clavier il glisserait pour le stopper voilà ça ça va stopper donc on a l'ensemble des fonctions pour un sous-tiroir de bureau je vous ai mis le lien dans la description si jamais c'est ce type de sous-tiroir que vous recherchez au moins vous aurez directement la bonne référence merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de plus vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets à très vite pour une nouvelle vidéo